... Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs et à tous les cas. Balobi, Ming, Mingui. Les ténèbres ne régneront plus jamais. Donc c'est-à-dire que nous apportons la lumière pour vous éclairer, pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui ont suivi l'émission qui est à la base de la destruction du Congo. Il y a plusieurs questions qui s'étaient posées par le public où c'était resté sans suite. Maintenant, on a reçu, on a reçu la personne qui avait parlé de ça. On peut vous expliciter par rapport à vos questions, mais avant qu'on introduise notre sujet, je lui passe le micro pour vous saluer. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je m'appelle Prince Moudeké, journaliste. C'est celle-là qui est là. Moi, je suis écrivain, politologue. Donc je fais des analyses politiques, politologue. Tout Congolais qui est conscient d'appartenir à une nation qui est le Congo, et qui est conscient que cette nation est en danger, danger de balkanisation, cette nation qui est en danger du fait qu'il y a sous-occupation militaire, tout Congolais qui est conscient et qui se bat pour la restauration de sa nation. C'est ça un combattant. Mais c'est tout Congolais conscient d'avoir un héritage que l'Oumumba a donné, qui est une nation du Congo, la terre promise. Voilà. Pouvez-vous nous dire l'origine de la destruction du Congo ? D'où provient-il ? C'est une très longue histoire, c'est pourquoi je disais que je vous disais que je vous disais que j'ai fait un stockage de mon feed, de chef-water. De sorte que, il y a avant de faire l'Ivoise qui est enago, parce que les histoires, il y a une très bellearnyaorous. Il y a un solo. Il y a un solo. Il y a un troisièmeophone. Il y a un instrument, il n'y a un bandeau, broken, il n'y a un ingrédessen. Il faut d' getting originals. Il y a ununion d'abord. Il n'y a pas d'origine de l'économie, il n'y a pas d'origine de l'économie. En fin de compte, je voulais dire ce jour-là, avec l'autre monsieur, je disais que d'abord le Congo, le Congo, le Baieba, Congo et le Bandaki Ndengeni. Si nous pouvons revenir en arrière, on a le bas qui est que le peuple n'a pas été, il n'ira nulle part. Le peuple n'a pas été, il n'y a 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 pas été. Ainsi, il peut se vendre même au rabais. Alors, je voulais parler de l'importance que je voulais dire d'abord l'histoire. Le Congo, en 1880, à la conférence à Berlin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas été. Viens retenus à la conférence à les Congolais. Il n'y a pas été. Alors, qu'est-ce que vous ne savez? C'était des européens! A la conférence à Berlin. Et à la conférence à Berlin, oui! Il n'y a pas été. Il n'y a pas été, il n'est pas. Il est interne. Est-ce que vous êtes en Congo? Est-ce que vous êtes en Congo? Est-ce que vous êtes en Congo? voilà d'abord le premier problème est-ce que c'était comme un européen à mon côté, il y a un pays qui est parmi les constitueurs il y a une carte géographique merci beaucoup la carte géographique de la RDC Congo démocratique à l'époque, à la conférence de Berlin il y a un bazar qui est sur place, la conférence de WAN pendant qu'on décide il y a un contour de la carte de WAN il y avait l'Allemagne il y avait la Belgique il y avait la France il y avait l'Amérique, l'Angleterre le Portugal c'est ce que l'on a atteint le WAN ce sont ces pays qui ont décidé qu'on tourne la carte WAN et ça fait 6 mois pour déterminer qu'on tourne au Congo donc la carte de WAN c'est ce que l'on a fait ce sont les occidentaux donc le Congo devrait être un marché occidental c'était un grand marché occidental parce que il y a un grand marché occidental parce qu'il n'y a pas qu'il y a quatre il y a le Congo les ressources que l'on a besoin pour qu'on parfaire la domination de WAN il y a un monde pour qu'on contrôle l'économie il y a un monde ils avaient besoin d'un endroit des ressources et le centre il y a soutien il y a politique il y a capitalisme devait être le Congo tu comprends ? voilà pourquoi Maos et Tunga le Bakike celui qui va contrôler le Congo gagnera la guerre froide et la preuve est là les américains ont pu contrôler le Congo avec la mort des partis de Mumba et imposer Mobutu au pouvoir et les américains ont contrôlé l'Afrique à partir du Congo voilà pourquoi Franck Fanon pouvait dire le Congo l'Afrique est en forme des revolveurs et que le Congo en est la gâchette pourquoi ? parce qu'en fin des comptes le Congo c'est le centre il y a révitaillement il y a ressourcement il y a pouvoir pour moi nous sommes en Afrique et nous sommes en Congo voilà la vérité donc nous sommes un peuple vraiment important et conflit nous sommes en Congo où ta place nous avons quand un peuple est soumis à un tel dilemme à une telle responsabilité à cause de la facile ce ne serait pas facile puisque il y a pas d'intérêt il y a ressource qu'il y a pas de liberté voilà pourquoi ces gens-là qui ont intérêt à la manipulation il y a pas de ressource on préférait que le Congo soit comme un tiroir qu'il n'y ait pas de constitution qu'il n'y ait pas de loi et qu'il y ait un peuple abruti qui ne connaît pas ses droits voilà pourquoi on a détruit le moral le mental de l'homme congolais cela a été fait systématiquement par la contre-révolution voilà la vérité tu as dit le mental du peuple congolais a été détruit systématiquement mais non pour le repère ou bien les aider à avoir une mentalité correcte qu'est-ce que nous pouvons faire l'homme l'homme c'est l'âme l'âme c'est l'éducation la différence entre les hommes pas tous vous pouvez dire ceci la différence entre la civilisation et la barbarie c'est la connaissance et cette connaissance nous pouvons l'acquérir je n'ai pas pris la parole quand nous faisons appel à Patrice Emery Lumumba voire le port de l'esclavagisme où il a dit boy chef boy cuisine boy tout ce que vous dites c'est là qu'est-ce que vous vous faites penser par rapport à cela la phrase de Patrice Lumumba quand il a parlé de boy chef boy cuisine je ne l'avais pas suivi pour comprendre le fond de la phrase mais ce qui est le plus important ce qui n'est pas que Patrice Lumumba pouvait dire ceci elle a dit qu'il faut qu'un jour le peuple noir écrive sa propre histoire et ce ne serait pas l'histoire que les autres vont écrire pour lui c'est ça et cette phrase là je l'ai conservée avec moi il faut que le peuple congolais arrive à écrire son propre histoire là encore je recours à Cédar Senghor là il a dit Paris m'a ouvert les yeux Paris m'a ouvert à la connaissance de soi-même là j'ai fait un coup de chapeau à mon professeur Damas de cours de littérature en 6ème de l'humanité parce que grâce à lui qu'on a découvert un peu quelques mots des écrivains occidentaux africains jusqu'à ce moment où on garde encore leur citation avec nous alors je voulais ajouter ce que tu dis là j'adore cette émission puisqu'elle est tournée sur une valeur qui est la plus importante qui est la valeur de l'éducation l'âme est égale à la qualité de l'éducation qu'il a reçu mes enfants à moi de la maison dépendent de l'éducation que je leur donne dans l'éducation nous voyons le caractère dans les caractères nous voyons la capacité de quelqu'un à gérer l'avenir à gérer sa propre vie le plus gros problème que nous avons au Congo c'est lequel c'est que le prince congolais le congolais que moi j'appelle le prince j'ai dit dans ce livre que le congolais est un prince qui s'ignore ça veut dire ceci d'abord que je décris la qualité du congolais je l'appelle c'est un prince mais un prince qui n'a pas la culture d'un prince un prince qui s'ignore de lost de lost prince alors absolument alors ici je voulais démontrer que c'est un peuple qui était choisi à être au trône de l'Afrique puisque le fait qu'il est au centre de l'Afrique et c'est le fait qu'il joue un rôle important un rôle dominant mais malheureusement sa conscience le problème du congolais c'est la conscience ce peuple a connu une déflagration mentale sans précédent on a détruit sa conscience expressement pour en faire un peuple faible un peuple facilement exploitable c'est ce qui explique qu'au Congo l'étranger est roi c'est ce qui explique cette mentalité d'assez vicale congolais et je m'acharne dans ce comportement je m'acharne à cette conscience d'esclave du congolais voilà c'est mon problème en fin de compte qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire par ceci et j'aimerais que le téléspectateur m'écoute très bien je voulais dire ceci or le Congo est un pays qui devrait être le centre du rayonnement de l'Afrique vous savez cela et c'était ça la vision qu'avaient nos premiers pères de l'indépendance faire du Congo le centre du rayonnement de l'Afrique mais je disais ici que étant donné que ce pays était le pôle de ravitaillement des ressources naturelles des ressources miniers des pouvoirs qui dominent le monde aujourd'hui ils avaient décidé autrement pour qu'ils puissent avoir la facilité de contrôler ces ressources il fallait d'abord qu'ils neutralisent la mentalité des congolais vous comprenez et c'est ça le travail qui avait été fait après les indépendances par la deuxième république voilà mais en regardant ton livre les congolataires le congolataires promise le sous-titré tu as écrit les congolais est un prince un prince qui s'ignore oui par là qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord je voudrais dire que le congolais est un prince qui s'ignore du fait que l'histoire même du congolais ne lui a pas été racontée par ses pères par ses proches ni par ses amis ni par les gens qui l'aiment l'histoire du congolais lui a été racontée racontée plutôt par son oppresseur c'est une autre histoire que le congolais connaît le congolais ne connaît pas son histoire de gloire le congolais ne connaît que l'histoire de l'oppression regarde la version de l'histoire du congo quand vous trouvez la mentalité l'homme du congolais vous trouverez qu'en fait le congolais c'était un peuple qui détruit ses propres prophètes on vous dirait que non mais c'est à cause de l'ouboumba que nous sommes ce que nous sommes oh non on a eu les dépendances trop tôt il fallait qu'on reste dans l'état d'esclavagisme pendant longtemps pendant ce moment là qu'est-ce que je comprends c'est comme si la colonisation pour eux était un système positif pendant que la colonisation était un système d'oppression et dans l'oppression on ne fait que détruire tes capacités humaines n'est-ce pas tes facultés humaines ton sens ton bon sens bref donc on est parvenu à imposer aux congolais à influencer aux congolais à imprimater aux congolais une culture propre à un peuple qui peut tracer vie pendant longtemps c'est cette culture là qu'il faut détruire voilà ok mais en bas en bas de cet ouvrage on voit la photo de quelques auteurs politiques tu peux nous expliquer qu'est-ce que cela signifie la première personne et pourquoi tu les as placés sur ce livre j'ai placé ces personnages dans ce livre afin d'aider notre génération vous savez que par ce que ça avait dit ceci une église qui ne comprend pas les besoins de ces générations est une église qui est échouée dans sa mission la connaissance historique est très importante cette génération est une génération qui n'a reçu aucun héritage aucun héritage de conscience il y a une crise totale sur des vérités historiques donc c'est une génération qui ne connait pas d'où elle vient elle a besoin de se ressourcer pour s'identifier dans le Conseil des Nations elle a besoin d'abord de connaître d'où elle vient et ça ce sont des symboles des grands esprits qui ont animé l'histoire du Congo donc en fin de compte en premier plan vous voyez le prophète Sumo Kimbangu qui lui était un prophète qui a prophétisé un grand dicton qui disait que attendez-le mouinde comme mouinde comme mouinde comme mouinde donc le prophète Sumo Kimbangu voulait dire par là qu'en fin de compte avec le temps il n'y aura plus aucune différence et que l'homme noir aura les mêmes niveaux de connaissances et d'élévation comme l'homme blanc en fin de compte nous voyons ici après Sumo Kimbangu Maman Vita Chimpa Maman Vita Chimpa qui aujourd'hui tous les combattants reconnaissent comme étant l'une des pionnières de la guerre de libération de notre pays c'était une prophétesse après Maman Vita Chimpa nous avons en troisième plan Patos Moumba qui est le père de l'indépendance après Patos Moumba Mouzei Kabila qui est le symbole de la nationalisme congolais après Mouzei Kabila nous avions Moïse Tchombe après Moïse Tchombe nous avons le grand roi de Congo Mobutu Seseko qui était un homme très puissant au Congo après Mobutu qui était l'un des grands ludiaires congolais le président du Congo de la deuxième république nous voyons Pierre Moulele après Pierre Moulele nous avons l'image ici le grand chef Katangé de l'époque le roi Moussiri après le roi Moussiri nous avons le roi Kazar Katavobu qui était le premier président du Congo après Katavobu nous avons le monseigneur Malola qui était un grand leader spirituel un cadre catholique voilà ce genre constitue la bibliothèque vivante du Congolais pour que nos enfants puissent connaître qui ont été le grand esprit qui ont géré qui ont dirigé l'histoire du Congo nous sommes presque à la fin mais avant de nous séparer j'aimerais qu'on introduit un peu l'actualité ce qui se passe aujourd'hui entre les deux Congo quand on était on était jeune il y avait des gens qui parlaient que le deux Congo c'est un pays un seul pays mais aujourd'hui on voit ce qui s'est passé à l'époque de Lusuba et de Mobutu la guerre entre les deux pays c'est comme si à cette époque où on voit nos frères qui sont maltraités à Brazzaville on le tabasse à mort on a refoulé on a refoulé plus beaucoup beaucoup de Congolais à Brazzaville et on ne peut pas un Kinois ne peut pas arriver à Brazzaville s'il n'a pas atteint l'âge de 30 ans quel est votre point de vue par rapport à cet événement je crois que ceci reflète seulement l'attitude que le monde entier et surtout nos frères congolais ont sur nous je ne crois pas que si on avait un gouvernement responsable je ne crois pas que si on avait un gouvernement très nationaliste vraiment nationaliste nos frères de Brazzaville pouvaient se permettre une telle chose c'est la preuve qu'ils ont compris que le peuple congolais n'est pas protégé si des choses pareilles sont arrivées aujourd'hui qu'on explique des milliers de Congolais et que le gouvernement congolais n'a pas réagi d'abord c'est une honte à ce gouvernement de deux une telle chose moi j'aimerais faire une analyse là-dessus je crois que pourquoi cela se passe aujourd'hui à l'orée des grandes élections est-ce que tous les congolais qui sont expulsés du Congo pour venir à Brazzaville du Brazzaville pour venir au Congo sont-ils tous des congolais il n'y a pas infiltré dedans voilà c'est une très grande question je crois qu'il faut voir en cela des manipulations politiques parce qu'il n'y a rien de bon qui peut venir d'un gouvernement d'occupation de deux il y a une question que j'aimerais poser avant que tu me l'aies posée moi j'aimerais poser l'amnistie qu'il y a eu au Congo pourquoi on n'a pas amnistié un homme comme Jomindongala pourquoi on n'a pas amnistié Koutino là c'est une autre précision on en parlera prochainement à l'émission précédente je pense que papa a beaucoup à nous dévoiler mais nous courons derrière le temps je vous aime tous à mon confrère Jacquine Dalla à tous ceux qui me suivent aussi je vous aime beaucoup à tous ceux qui me l'aies posée à tous ceux qui me l'aies posée d'où baby producteur à mon amour qui donc au sol à qui m'a soulevé sa bien adonné vous dîtes au magasin djobourg la lille merci bye